Question 1. Un forvent latéral vient de droite, je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un forvent latéral, donc latéral, ça veut dire sur les côtés, donc vient de droite, c'est-à-dire que le vent vient de droite et il s'en va vers la gauche. Donc il va nous pousser, ce vent, donc il nous pousse vers la gauche. Le souci, c'est quand je dépasse un camion, ce camion va me protéger du vent. C'est-à-dire que là, pour l'instant, sur ma droite, je ne suis pas protégé du vent, donc là, le vent nous pousse vers la gauche. Donc je suis obligé, avec le volant, de tourner un petit peu forcément le volant un peu plus vers la droite pour contrer cette poussée vers la gauche. Sauf que quand je vais me retrouver à côté de ce camion, ce camion va me protéger du vent. Ce qui fait que, comme je tourne légèrement mon volant sur, plutôt sur la droite, pour contrer le mouvement sur la gauche, et bien au moment, quand je vais arriver à côté du camion, comme je vais pu avoir devant, je vais, comme mon volant est déporté sur la droite, je vais me déporter sur la droite. Donc voilà, c'est un phénomène, donc assez important, donc c'est pour ça, il va falloir réduire son allure pour éviter ce petit danger. Donc je maintiens mon allure, non, il va plutôt falloir ralentir. Si je ralentis, forcément, ce coup de volant sur la droite va être moindre. Donc non, je ne maintiens pas mon allure, je ralentis. Réponse B Question 2 Prendre la fuite après avoir provoqué un accident et sanctionné par Une peine de prison ? Réponse A Une amende ? Réponse B Une perte de 3 points ? Réponse C Alors, prendre la fuite après avoir provoqué un accident, donc c'est très grave. Donc c'est pour ça, les sanctions sont importantes. Donc on risque une peine de prison, bien sûr, et une amende. Donc il n'y a pas de retrait de points parce que, voilà, c'est pas une faute, on va dire, de conduite, c'est une faute de comportement. Donc peine de prison et une amende. Bonne réponse A et B Question 3 Pour pratiquer l'autopartage, je souscris à une assurance spécifique ? Oui, réponse A Non, réponse B Alors, pour pratiquer l'autopartage, donc l'autopartage, qu'est-ce que c'est ? Donc on va se partager la même voiture, donc c'est une voiture pour plusieurs conducteurs. Donc généralement, on souscrit à un abonnement, à un contrat, et quand les véhicules sont disponibles, on peut donc prendre ces véhicules lorsqu'on en a besoin. Uniquement quand on en a besoin pour les faire des courses, un voyage, etc. Donc en fait, le but, c'est une voiture pour plusieurs personnes. Alors, est-ce que je souscris à une assurance spécifique ? Donc non, le prix de l'abonnement, voilà, de l'allocation de la voiture, etc. Donc l'assurance est toujours compris dedans. Il n'y a pas besoin soi-même d'aller chez son assureur pour souscrire à telle voiture. Parce que généralement, en plus, on ne sait pas quel véhicule on va avoir. Donc précisément, donc non, le prix de l'assurance est inclus dans le contrat, dans l'abonnement. Donc bonne réponse B. Question 4. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je prends la voie de gauche. Réponse C. Réponse C. Donc ici, nous sommes dans un embouteillage. Donc forcément, au niveau de l'allure, on va ralentir. Parce que ça n'avance pas très vite devant nous. On ne va pas accélérer. Et dans un embouteillage, donc ça ne change rien de changer de voie. Ça ne va pas forcément aller plus vite. On a l'impression des fois que la voie de gauche va plus vite que nous. Donc c'est vrai qu'on est tenté. Mais voilà, c'est un coup sur deux. Un coup, c'est la voie de gauche qui va plus vite. Un coup, c'est la nôtre, etc. Donc dans les embouteillages, on change de voie uniquement si on doit changer plus loin de direction. Si je dois prendre bientôt la sortie, là, forcément, je vais être obligé de changer de voie. Mais sinon, on reste où on est. Et d'autant plus, je prends la voie de gauche, donc non. Puisqu'en plus, à ce moment-là, on a des véhicules sur la gauche et on a un motard qui nous dépasse. Donc bonne réponse. B. Je ralentis. Question 5 Pour conduire un véhicule, mon champ visuel horizontal doit être au minimum de 120 degrés. Réponse A 140 degrés. Réponse B 180 degrés. Réponse C Alors, pour conduire un véhicule, donc ça, c'est une règle, là, donc le champ visuel horizontal, c'est-à-dire sur les côtés, quand je regarde devant moi, donc doit être au minimum de 120 degrés. Si on a un champ visuel en dessous, on ne peut pas forcément conduire un véhicule. Donc 120 degrés. Réponse A Question 6 Je change de voie immédiatement pour dépasser le véhicule devant moi. Oui. Réponse A Non. Réponse B Oui. Alors, ici, on aperçoit que ça freine devant nous, donc probablement un embouteillage, puisqu'en plus, le véhicule devant nous a l'air d'avoir mis ses feux de détresse. Comme il y a moins de monde sur la gauche, c'est vrai qu'on serait tenté de se positionner dans la voie de gauche, mais attention, avant de changer de voie, il faut vérifier si on peut le faire. Donc, notamment, si on n'a pas un véhicule qui va nous dépasser sur la gauche. Donc, comment savoir ça ? Forcément, en regardant dans les rétros, et dans les rétros, on aperçoit un véhicule, justement, qui arrive à gauche. Certes, entre guillemets, il est assez loin, mais bon, assez loin, façon de dire. Et puis, généralement, s'il roule dans la voie de gauche, c'est qu'il roule plus vite que nous. Donc, le problème, si je me mets tout de suite dans la voie de gauche, ce véhicule va vite me rattraper et je vais le gêner. Donc, combien le véhicule dans la voie de gauche, donc, qui est relativement quand même assez proche, je ne change pas de voie immédiatement. Donc, bonne réponse B. Question 7. L'aide au freinage d'urgence, AFU, se déclenche si je freine. Rapidement, réponse A. Lentement, réponse B. Alors, là, AFU, l'aide au freinage d'urgence, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est lorsqu'on appuie très fort sur la pédale de frein. Donc, le véhicule, en fait, détecte alors qu'on est en freinage d'urgence, en une situation vraiment d'urgence où il faut freiner le plus fort possible. Donc, ça va nous aider, justement, à freiner le plus fort possible. Pourquoi ? Parce que, ben, certains conducteurs n'ont peut-être jamais fait de freinage d'urgence. Donc, quand ça leur arrive, ils ne savent peut-être pas forcément très bien comment il faut faire. Donc, le véhicule va l'aider à freiner vraiment très très fort. Parce qu'un frein, c'est quand même assez dur. Surtout si on veut freiner le plus fort possible. Il faut vraiment avoir de la force pour freiner très 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 fort. Donc, pour s'arrêter forcément le plus tôt possible. Donc, l'AFU va donc aider le conducteur à freiner vraiment le plus fort possible. Donc, forcément, ça se déclenche qu'en cas d'urgence, en cas de freinage d'urgence. Donc, si je freine rapidement. Donc, bonne réponse A. Question 8. Je suis particulièrement attentif à la zone A. Réponse A. Zone B. Réponse B. Zone C. Réponse C. Alors, attention à ces questions-là. Donc, il faut bien comprendre, bien lire la question. Donc, je suis particulièrement attentif à la quelle zone. Donc, là, c'est-à-dire qu'on doit choisir. On doit choisir parmi les trois zones. Alors, ce n'est pas parce que je choisis une zone qu'il ne faut pas faire attention forcément aux autres zones. Mais là, on nous demande de choisir, entre guillemets, laquelle est la plus importante. Alors, dans la zone A, on a un véhicule qui arrive en face de nous. Bon, voilà. Pas forcément de danger immédiat. Dans la zone C, donc, on a des piétons sur le trottoir. Alors, comme là, nous, on est décalé, on va dire, on roule à peu près ici. C'est vrai qu'on est relativement loin des piétons. Voilà. Donc, pas forcément de danger, on va dire, immédiat. Il faut quand même surveiller un qui ne change pas de direction immédiat. Par contre, la zone B, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a un camion, donc sûrement, qui est en livraison. Et juste devant ce camion, on a un passage pour piétons. Et là, le danger, c'est que, bon, on ne le voit pas, parce qu'à cause de ce camion, mais on pourrait avoir un piéton qui décide forcément de traverser sur ce passage pour piétons. Donc là, justement, le problème, c'est que les dangers qu'on voit, c'est facile forcément à les voir. Par contre, les dangers qu'on ne voit pas, si on n'y prête pas attention, si on n'anticipe pas le danger, ça peut forcément nous surprendre. Donc, le piéton qui peut être devant le camion, on ne le voit pas. Donc, il faut particulièrement être attentif à cette zone-là. Donc, bonne réponse, B. Question 9. Mon témoin de clignotant, avec son signal sonore, clignote très rapidement. Une ampoule doit être changée. Réponse A. Mon signal de détresse est activé. Réponse B. Alors, normalement, quand on met un clignotant, le témoin, comme le signal sonore, doit clignoter à une certaine vitesse. Généralement, ça fait tic-tac, 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 tic-tac. Voilà. Si, par contre, un jour, vous mettez votre clignotant, ce témoin, ainsi que le signal sonore, clignote beaucoup plus rapidement. Ça fait tic-tac, 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 tic-tac. On a l'impression qu'il s'affole. Donc, en fait, c'est pour vous prévenir qu'il y a une ampoule de grillé. Alors, soit forcément à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Sachant que, forcément, si c'est le clignotant gauche qui clignote très vite, c'est une ampoule forcément du clignotant gauche. Par contre, vous allez voir que le clignotant droit, si vous le mettez, lui clignotera rapidement, à moins que l'ampoule à droite soit aussi grillée. Donc, voilà. Sinon, les feux de détresse, ça clignote. Donc, les feux de détresse, c'est deux clignotants en même temps. Ça, ça clignote à la même allure qu'un clignotant classique. Donc, si ça clignote très rapidement, une ampoule doit être changée. Donc, bonne réponse A. Question 10. J'allume mes feux de croisement ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais faire demi-tour. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, nous entrons aux abords date tunnel. Donc, ce panneau nous l'indique. Et forcément, on le devine sur la photo. Donc, dans les tunnels, il faut bien sûr allumer des feux. Même si on n'a pas un panneau qui nous oblige à les allumer, il faut bien sûr allumer les feux, comme la nuit. Et bien sûr, ce sera les feux de croisement. Les feux de position, on les utilise en ville éclairée. Donc là, vu le paysage, ça n'a pas l'air forcément d'être en ville. Donc, les feux de route, par contre, on les utilise quand ce n'est pas éclairé, à condition d'avoir personne en face, ou on ne suit personne. Donc là, c'est les feux de croisement. Sinon, donc, dans un tunnel, les demi-tours sont interdits. Même si on est en double sens de circulation, c'est interdit. Donc là, c'est interdit doublement, puisqu'on est en sens unique. Donc, si je fais une demi-tour, je vais me retrouver à contre-sens. Et même si on, comme je vous dis, si on serait en double sens de circulation, les demi-tours sont interdits dans les tunnels. Donc, bonne réponse, A et D. Question 11. Ce témoin indique le fonctionnement des feux de route. Réponse A. Croisement. Réponse B. Position. Réponse C. Alors, ce témoin, qu'est-ce que c'est ? C'est les témoins des feux de route. Donc, il est bleu. Et les témoins, les autres témoins, donc, croisement et position, les témoins, donc, sont verts. Donc, témoin bleu, c'est assez facile, il n'y a que ce témoin, donc, qui est bleu, c'est les feux de route. Bonne réponse, A. Question 12. Un pôle intermodal regroupe différents modes de transport. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, un pôle intermodal, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est quelque chose qui est en périphérie des villes, c'est-à-dire autour des villes, et donc, qui nous permet de laisser notre voiture pour prendre différents transports en commun pour accéder au centre-ville. Donc, forcément, sur un pôle intermodal, je peux avoir, donc, forcément l'accès aux bus, éventuellement aux tramways, aux taxis, etc. Donc, voilà, c'est pour limiter forcément les voitures dans les centres-villes. Donc, oui, on peut accéder à différents modes de transport. Bonne réponse, A. Question 13. Une acuité visuelle de 10 dixièmes permet de lire ce panneau à environ 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si on a une acuité visuelle de 10 dixièmes, donc, c'est-à-dire forcément le maximum, donc, bien sûr, on peut très facilement lire ces panneaux à 150 mètres, donc, même forcément de plus loin. Donc, qu'on a 10 dixièmes, on voit très bien, donc, on peut lire forcément de très loin les panneaux. Donc, bonne réponse, A. Question 14. Cette jauge manuelle me permet de contrôler le niveau d'huile moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, oui, cette jauge manuelle, donc, c'est une tige, ça permet de contrôler le niveau d'huile, de savoir si on a assez ou pas. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, c'est une très, très longue tige, donc, qu'on enfonce, entre guillemets, dans le moteur, tout en bas du moteur, et après, il faut la retirer, et en fait, avec les repères, on voit si l'huile est montée jusqu'au repère ou pas. Donc, on a un niveau maximum et minimum. Donc, maximum, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le dépasser, il ne faut pas non plus mettre trop d'huile, mais il ne faut pas non plus que ce soit en dessous du minimum. Donc, oui, cette jauge permet de contrôler le niveau d'huile. C'est la bonne réponse A. Question 15. Cette position de conduite est correcte ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, pour avoir une bonne position de conduite, il faut vérifier plusieurs points. Donc, éventuellement, si les jambes ne sont pas tendues, qu'on appuie à fond sur la pédale d'embrayage. Donc, là, heureusement, on ne peut pas voir au niveau pédale. Voir aussi si au niveau du dos, au niveau hauteur, on n'est pas trop mal. Donc, là, par contre, le souci, ça va être par rapport à cette conductrice, c'est au niveau des bras. Là, les bras sont tendus. Pour être bien, quand on met les deux mains sur le volant, il faut que les bras soient légèrement fléchis. Il y a une courbure au niveau des bras. Donc, là, par exemple, si elle veut accéder par rapport au haut du volant, là, ça va être compliqué. Elle sera obligée de s'avancer pour pouvoir attraper le haut du volant. Donc, non, cette position de conduite, n'est pas correcte. Bonne réponse B. Question 16. Les véhicules devant moi sont arrêtés au feu rouge. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Alors, les véhicules devant moi sont arrêtés au feu rouge. Donc, quelle est la meilleure solution en termes d'allure ? Puisque là, la question est posée sur l'allure. Donc, le mieux, c'est de forcément ralentir tout de suite. Déjà, de lâcher l'accélérateur. Pourquoi lâcher l'accélérateur ? Ça va permettre déjà d'économiser du carburant. Si je n'accélère plus, je n'envoie plus d'essence dans le moteur. Donc, je consomme zéro. Et ça va permettre aussi d'économiser du frein. Puisque si j'arrête d'accélérer tout de suite, ma voiture va ralentir, va ralentir, va ralentir. Et pour m'arrêter, je ne vais pas avoir besoin énormément de freiner. Donc, j'économise aussi mes freins en faisant ça. Donc, ce qu'on appelle une conduite économique. Et puis, le fait aussi de rouler moins vite, ça permet aussi, si jamais il y a quelque chose qui se passe, notamment par exemple, il y a un piéton qui surgit derrière, devant, plutôt, ce quart, je vais pouvoir, si j'arrive plus doucement, forcément mieux réagir. Donc, forcément, quand le feu est rouge, ça ne sert à rien d'avancer. Il faut mieux ralentir tout de suite pour économiser du carburant et anticiper sur les situations. Donc, je ralentis. Bonne réponse B. Question 17. Pour ouvrir les portières de mon véhicule, je dois introduire cette clé dans sa serrure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette clé, qu'est-ce qu'elle permet ? Donc, forcément, si on introduit cette clé dans la serrure du véhicule, je vais pouvoir ouvrir mes portières. Mais attention à la question, c'est, je dois introduire. Est-ce que vraiment je suis obligé, en utilisant cette clé, de l'introduire à chaque fois dans la serrure, faire un tour et ouvrir mes portières ? Donc, non, parce que cette clé a aussi ce qu'on appelle une télécommande. Donc, avec des boutons, en appuyant sur ce bouton-là, je peux à distance ouvrir mes portières. Donc, non. Attention, là, le mot qu'il fallait bien lire, bien faire attention, je dois introduire, c'est-à-dire, est-ce que je suis obligé ? Donc, non, je peux l'ouvrir à distance. Donc, bonne réponse, B. Question 18. Ce véhicule noir recule. Je m'arrête ? Réponse A. Je klaxonne ? Réponse B. Je maintiens mon allure ? Réponse C. Alors, ce véhicule noir est en train de reculer. Alors, ce véhicule, forcément, comme il sort de son emplacement, donc, n'est pas prioritaire. Donc, normalement, c'est à nous de passer. Sauf que, attention, OK, il n'est pas prioritaire, mais il faut évaluer le danger. Si jamais je passe, est-ce que vraiment c'est dangereux ou pas ? Donc, ce véhicule recule. Donc, s'il recule et moi j'arrive, forcément, il ne m'a pas vu. Il ne regarde pas forcément derrière ou dans ma direction. Donc, quel est le meilleur comportement dans cette situation ? Donc, forcément, c'est de s'arrêter. Si jamais je continue et que ce véhicule continue à reculer, forcément, il y a un gros risque de collision. Donc, si je maintiens mon allure, voilà, c'est assez dangereux. Je pourrais aussi continuer et klaxonner. Forcément, si je klaxonne, je pense que ce véhicule s'arrêtera. Mais il faut éviter forcément de klaxonner, surtout si on est en ville. Donc, ça peut faire peur à d'autres personnes. Donc là, il faut être courtois. Ça peut arriver, voilà, de reculer et malheureusement de ne pas faire attention. Donc, l'idéal, c'est de s'arrêter, d'attendre que ce véhicule soit s'arrête pour nous laisser passer ou le laisser terminer sa manœuvre. Donc, bonne réponse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, si j'arrive sur les lieux d'un accident où une victime est couchée par terre, donc forcément, bien sûr, il va falloir alerter les secours. Mais avant d'alerter les secours, il y a des choses à faire. Donc, notamment, vérifier si la victime est consciente. Alors, pourquoi ? Parce que quand on va appeler les secours, ils vont nous poser des questions. Voilà, il y a combien de victimes ? Ces victimes, elles sont où ? Elles sont par terre ? Est-ce qu'elles sont conscientes ? Est-ce qu'elles respirent ? Voilà, est-ce qu'elles saignent ? Etc. Donc, ils vont nous poser plein de questions. Donc, c'est mieux d'aller vérifier vite fait tout ça et après d'appeler les secours. Comme ça, on pourra leur répondre rapidement aux questions qu'ils vont nous poser. Donc, avant d'aller d'alerter les secours, on va vérifier si la victime est consciente. Oui. Ben, réponse A. Question 20. La circulation sera dans les deux sens. 150 mètres après le panneau de danger. Réponse A. 50 mètres après le panneau de danger. Réponse B. A la hauteur du panneau de danger. Réponse C. Alors, là, on arrive devant un panneau de danger. C'est un panneau triangulaire qui nous annonce bien, attention, danger, on est en double sens de circulation. Alors, normalement, tous les panneaux de danger situés hors agglomération, on le voit bien grâce au paysage, on n'est pas en ville, donc sont situés 150 mètres avant le danger. C'est-à-dire que le danger commence 150 mètres après le panneau. Sauf qu'il y a une exception, qui est ce panneau-là. Donc, ce panneau danger double sens de circulation, donc ça, il faut le savoir par cœur, c'est l'exception, il est valable à partir du panneau, donc c'est-à-dire à la hauteur du panneau de danger. Et on voit bien sur la photo que tout de suite, il y a un véhicule qui peut arriver en face. Donc voilà, il faut le savoir par cœur, ce panneau de danger, qu'il soit situé hors agglomération ou en agglomération, est valable à partir du panneau. Donc, bonne réponse C. Question 21. Je m'arrête le plus proche possible du véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, réponse A. Alors ici, donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, plein de véhicules sont arrêtés, puisque les feux sont rouges. Donc, il va falloir, bien sûr, que je m'arrête aussi. Donc, je vais avancer, forcément, je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Il faut quand même avancer, sinon on risque de gêner ceux qui sont derrière. Mais après, on ne va pas s'arrêter le plus proche possible du véhicule. C'est-à-dire que même à l'arrêt, il faut quand même avoir une distance de sécurité. Il ne faut pas qu'on soit trop proche du véhicule qui est devant nous. Pourquoi ? Parce que si jamais un véhicule qui arrive vite derrière et malheureusement qui gère mal son arrêt et, entre guillemets, nous pousse, il ne faut pas que nous-mêmes allions taper le véhicule qui est devant nous. Donc, il ne faut pas qu'on soit projeté devant le véhicule. Parce que sinon, c'est nous qui serons en tort par rapport à ce véhicule. Malgré que ce n'est pas notre faute si on a été poussé. Mais voilà, même à l'arrêt, il faut avoir une bonne distance de sécurité. Au cas où, voilà, qu'on a un véhicule qui nous pousse derrière. Dernière petite raison, c'est si jamais le véhicule devant nous se met pour une raison, pour une autre, ne peut pas démarrer, tombe en panne et tout. Donc, forcément, si on est trop proche de lui, on ne pourra pas sortir. Si on a une bonne distance, il suffit de tourner les roues à fond et comme ça, on peut le contourner. Donc, voilà pourquoi, même à l'arrêt, il faut avoir de bonnes distances de sécurité. Donc, je ne m'arrête pas au plus proche. Bonne réponse B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lors de la deuxième année, donc après l'obtention de ma première catégorie de permis, donc c'est-à-dire que je n'ai pas eu de permis avant. Donc, après une formation de conduite supervisée. Donc, attention de ne pas confondre la conduite supervisée avec la conduite accompagnée. Ce n'est pas la même chose. La conduite accompagnée, ça, à partir de 15 ans. Donc, on peut passer le permis. Donc, la conduite supervisée, c'est comme le permis, on va dire, traditionnel. Sauf qu'on peut conduire en parallèle de l'auto-école avec un accompagnateur si on a plus de 20 heures de conduite. Mais lorsqu'on passe le permis, donc même si on est en conduite supervisée, Donc, sur le permis, ce sera un permis, entre guillemets, normal. Ce n'est pas un permis conduite accompagnée. Donc, quand on passe le permis, entre guillemets, normalement, donc, la première année, on a 6 points. On débute avec 6 points. Donc, sauf que, si on est en conduite accompagnée, on récupère 3 points tous les ans. Donc, au bout de 1 an en conduite accompagnée, on arrive à 9 points. Donc, 6 plus 3. Et au bout de 2 ans en conduite accompagnée, on arrive à 12 points. Puisque 9 plus 3. Donc, ça nous fait un capital de 12. Donc, on a tous ces points au bout de 2 ans en conduite accompagnée. Par contre, en formule traditionnelle, donc, formule traditionnelle ou conduite supervisée, c'est la même chose. Donc, là, on va récupérer 2 points tous les ans. Donc, lors de la première année, on a 6 points. Et lors de la deuxième année, donc 6 plus 2, ça nous fait bien 8. Donc, oui, lors de la deuxième année, donc en conduite supervisée, j'ai bien un capital de 8 points. Ensuite, la troisième année, lors de la troisième année, on a un capital de 10 points. Et la quatrième année, un capital de 12 points. Donc, bonne réponse A. Question 23. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Réponse C. Donc, ici, nous sommes dans un tunnel et on circule à la vitesse maximale autorisée. Alors, qu'est-ce qui se passe devant nous ? Donc, on peut voir que tous les véhicules sont en train de freiner. Ils ont allumé leur feu stop. Donc, qu'est-ce qui se passe après le virage ? Alors, on ne sait pas trop, mais il risque d'avoir donc un fort ralentissement. Donc, forcément, dès qu'il y a un véhicule qui freine devant moi, qu'est-ce que je vais faire ? Forcément, je vais ralentir. Je ne vais ni accélérer, ni maintenir mon allure. Alors, surtout pas accélérer, puisque si j'accélère, comme je roule déjà à la vitesse maximale autorisée, si j'accélère, je vais dépasser, justement, la limitation de vitesse, la vitesse maximale qui est autorisée. Donc, déjà, accélérer, ce n'était pas possible, même s'il y a une situation, on va dire, normale. Mais voilà, quand un véhicule devant nous ralentine, freine, il faut aussi que je ralentisse aussi, bien sûr. Donc, bonne réponse, B. Question 24. Après avoir moi-même vidangé l'huile du moteur, l'huile usagée doit être déposée dans une déchetterie communale, réponse A, jetée dans les égouts, réponse B. Alors, si je fais moi-même l'entretien de mon véhicule, donc là, je vidange l'huile, c'est-à-dire que je vide toute l'huile du moteur, donc cette huile que j'ai vidée, ce qu'on appelle l'huile usagée, donc on la jette surtout pas dans les égouts, sinon on va polluer. Donc, il va falloir, bien sûr, déposer ça dans une déchetterie. Donc, il y a des spécificités dans les déchetteries, donc il y a des endroits où, par exemple, les huiles moteurs, on va les mettre à tel endroit. Donc, bonne réponse A. Question 25. Cette signalisation tient compte de la vitesse pratiquée ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, forcément, les limitations de vitesse sont mises forcément par rapport à la vitesse qu'on appelle qui est pratiquée, c'est-à-dire la vitesse des conducteurs à laquelle ils arrivent en général, ce qui est pratiquée. Donc, par exemple, on peut avoir des fois une limitation de vitesse à 70, mais les gens roulent plutôt à 50. Donc, la vitesse pratiquée, c'est ça, c'est la vitesse, on va dire, à peu près réelle des véhicules. Forcément, c'est une moyenne, parce que forcément, tout le monde ne roule pas à la même allure. Donc, voilà. Donc, ici, ils avaient laissé 80, ils auraient vu que tout le monde roulait à 80 ici, par exemple, et que ce serait éventuellement trop vite pour les virages. Donc, c'est pour ça qu'ils rabaisse la limitation, parce qu'ils se sont aperçus, par exemple, éventuellement à cet endroit, que si on laisse 80 km heure, tout le monde roulerait, enfin, la plupart des véhicules rouleraient à 80 km heure. Donc, forcément, la signalisation, donc, est en fonction de la vitesse qui est pratiquée. Donc, bonne réponse A. Question 26. L'anti-blocage des roues, ABS, augmente la distance de freinage ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réduit la distance de freinage ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, l'anti-blocage des roues, donc A, B, S. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, on l'utilise, entre guillemets, donc, lors d'un freinage d'urgence, donc, c'est-à-dire qu'un, lorsqu'on freine très, 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 très fort, et le problème, si je freine très, très, très fort, donc, les plaquettes vont serrer très fort le disque, et ça risque de bloquer la roue. Et le danger, donc, si on bloque la roue, donc, on va perdre le contrôle de la trajectoire du véhicule, ce qui peut être forcément très dangereux. Donc, l'ABS, ça permet de ne pas bloquer les roues, et donc, lors d'un gros freinage, de garder le contrôle de la trajectoire. Alors, est-ce que ça augmente les distances de freinage ? Donc, non. Ce système, forcément, n'est pas fait pour augmenter les distances de freinage, sinon, ce serait aussi dangereux. Est-ce que ça réduit la distance de freinage ? Non plus. Puisque, justement, à des moments, ça va arrêter de freiner pour débloquer la roue. Donc, c'est des microsecondes. Mais voilà, mais ce système, donc, voilà, si on compare un véhicule qui est équipé de l'ABS et un autre véhicule qui n'est pas équipé de l'ABS, les distances de freinage seront toujours les mêmes. Donc, ça n'augmente pas, ni réduit pas, les distances de freinage. On ne freine pas mieux avec un ABS. Donc, les freins, ça reste toujours pareil, qu'on est ou pas l'ABS. Si on a des gros freins, voilà, par exemple, ce véhicule a des gros freins, donc là, il va freiner, lui, très fort. Donc, c'est le système de freinage qui va réduire éventuellement. Si on met des plus gros freins, là, on va mieux freiner. Mais ce n'est pas un système électronique, un ABS qui va permettre de mieux freiner. Donc, bonne réponse, B et D. Question 27 Je me prépare à m'écarter sur la gauche. Réponse A Je me prépare à m'écarter sur la droite. Réponse B Je reste au centre de ma voix. Réponse C Je ralentis. Réponse D Alors, ici, nous circulons en ville, en agglomération, donc dans une rue relativement assez étroite. Et qu'est-ce qu'on aperçoit devant nous ? On aperçoit des piétons. Donc, on va dire à peu près de chaque côté de la route. Alors, on fait quoi ? Est-ce qu'on s'écarte d'un côté de l'autre ? Est-ce qu'on reste au centre de notre voie ? Donc là, on peut voir que ce piéton a une poussette et sa trajectoire est à peu près en ligne droite. Par contre, ce piéton, on s'aperçoit qu'il est en train de traverser cette rue. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Forcément, le temps qu'on arrive, ce piéton aura fini sa traversée. Donc, on va plutôt forcément passer loin des piétons qui vont être sur notre gauche. Donc, on va s'écarter sur la droite. Donc, si on reste trop au centre, forcément, on va passer trop proche. Donc, je m'écarte, je prépare à m'écarter sur la droite. J'anticipe. Et forcément, je vais ralentir pour pouvoir passer doucement à côté des piétons. Donc, bonne réponse. B et D. Question 28. Mon véhicule est équipé d'un système qui régule la vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mon véhicule est équipé d'un avertisseur de changement de fil. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, ça, il faut le savoir. Donc, ce témoin, ce voyant, ça indique un régulateur de vitesse adaptatif. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, par exemple, je veux mettre mon régulateur de vitesse à 40 km heure, par exemple. Sauf que le véhicule est équipé d'un dispositif qui va calculer la distance de sécurité entre moi et le véhicule que je suis. Et si jamais on arrive trop proche du véhicule, donc automatiquement, le véhicule va s'adapter, va réguler la vitesse par rapport à la distance de sécurité. Donc, oui, mon véhicule est équipé d'un système qui régule la vitesse, suivant s'il y a un véhicule devant nous. Donc, bonne réponse A. Mais par contre, on n'a aucun symbole, aucun témoin qui nous permet que ce véhicule est équipé d'un avertisseur de changement de fil. C'est un autre témoin. Donc, bonne réponse A et D. Question 29. Cette signalisation annonce des travaux ? Réponse A. Un fort vent latéral ? Réponse B. Un accident ? Réponse C. Alors, cette signalisation, donc ce panneau, annonce un accident. Une voiture retournée comme ça, c'est le symbole pour signaler un accident. Et on peut voir sur la photo que l'accident est ici. Donc, des travaux, c'est un autre panneau, et un fort vent latéral, donc on a ça généralement avec la manche arrière. Donc, ici, c'est un accident. Bonne réponse C. Question 30. Je dois effectuer un contrôle technique sur ma voiture qui va avoir 2 ans ? Réponse A. 3 ans ? Réponse B. 4 ans ? Réponse C. Réponse C. Alors, le contrôle technique, donc quand est-ce qu'il s'effectue ? Alors, quand je vais, par exemple, acheter une voiture neuve, donc forcément, cette voiture, avant d'être vendue, elle a été testée, donc il n'y a pas de contrôle technique à faire, il n'y a aucun problème. Donc, éventuellement, j'achète une voiture neuve, et je vais la garder pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, on doit effectuer le premier contrôle technique du véhicule. Donc, c'est-à-dire, à sa date d'anniversaire, dès 4 ans, le contrôle technique doit déjà être effectué. Donc, c'est avant ces 4 ans, et ensuite, ce sera tous les 2 ans, donc on va dire à 4 ans, à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, etc. Donc, si on veut, on peut faire un contrôle technique avant, ça, il n'y a pas de souci, mais ce qui est obligatoire, donc, c'est avant ces 4 ans. Donc, bonne réponse C. Question 31. La taille des panneaux est variable selon l'endroit où ils sont situés ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, parlons un petit peu, voilà, de la taille des panneaux. Donc, forcément, ces tailles de panneaux varient suivant la vitesse qui est pratiquée. Donc, forcément, par exemple, si on roule vite, par exemple, sur une autoroute, on va avoir des panneaux très grands, forcément, pour qu'ils soient visibles de très loin. Puisque, comme on roule vite, on parcourt plus de distance, donc il faut que les panneaux soient visibles de très loin. Par contre, si on est en agglomération, là, on roule beaucoup moins vite, donc les panneaux sont plus petits, puisqu'on aura plus le temps de les voir, puisqu'on roule moins vite. Donc, oui, les panneaux, la taille des panneaux sont plus ou moins grands, suivant la vitesse qu'on roule. Donc, oui, bonne réponse A. Question 32. Je circule plus vite que le véhicule qui est devant moi. Je me prépare à dépasser ? Réponse A. J'attends d'arriver plus proche du véhicule ? Réponse B. Alors, ici, nous nous trouvons sur une autoroute, donc on peut le voir au petit panneau bleu qui se trouve là-bas. Enfin, bref, donc voilà, on est sur une route, sur une chaussée séparée par un terrain central, donc en sens unique. Donc, on s'est précisé dans la question qu'on circule plus vite que le véhicule qui est devant nous, c'est-à-dire ce véhicule. Donc, si je circule plus vite et je reste, entre guillemets, comme ça, qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais me rapprocher petit à petit, puisque je circule plus vite, je vais me rapprocher de ce véhicule. Le souci, si j'arrive très proche de ce véhicule, si jamais il se met à freiner très fort, je risque de ne pas avoir assez de temps pour réagir. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais circuler trop proche d'un véhicule qu'on suit. C'est ce qu'on appelle avoir une bonne distance de sécurité. Alors, sur autoroute, comment savoir si on a une bonne distance de sécurité ? Il faut laisser deux grands traits de la bande d'arrêt d'urgence. Ce qui est le cas ici, j'ai un trait plus un deuxième trait. Donc là, j'ai une bonne distance de sécurité. Le problème, si j'attends d'arriver plus proche du véhicule, donc si j'attends, comme je circule plus vite, on va se rapprocher. Et là, après, je ne vais pas avoir une bonne distance de sécurité. Donc, bien sûr, il va falloir se préparer à dépasser, plutôt que d'attendre d'être plus proche du véhicule. Bon là, je vous répète, on n'aura pas une bonne distance de sécurité. Donc, je me prépare. Je ne le fais pas forcément tout de suite, parce que le véhicule est assez proche. Donc, je vais plutôt attendre que ce véhicule prenne de la distance. Mais après, voilà, comme il n'y a personne sur les autres voies, je vais pouvoir mettre le clignotant et effectuer le dépassement. Donc, bonne réponse A. Question 33. Je m'arrête. Réponse A. Je passe le pied au-dessus du frein. Réponse B. Alors là, nous arrivons donc face à un passage pour piéton. Et qu'est-ce qu'on peut voir à gauche ? Donc, on a un piéton. Alors, c'est toujours le problème au niveau des piéton, c'est que, voilà, est-ce qu'ils veulent traverser ou pas ? On se pose souvent cette question-là. Mais c'est ce que je dis toujours, un piéton qui se trouve face à un passage pour piéton, même s'il ne nous regarde pas, qu'est-ce qu'il veut faire ? Généralement, il veut traverser. Donc, bien sûr, dans le doute, il faut mieux, bien sûr, s'arrêter. Mais généralement, un piéton qui est face à un passage pour piéton, il est là pour traverser. Donc, je m'arrête pour laisser passer ce piéton. Bonne réponse A. Question 34 Je peux faire un arrêt ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux stationner ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que je peux faire un arrêt ou un stationnement ? Donc, la réponse à notre question, ça va être cette ligne jaune continue. Donc, quand on a une ligne jaune proche d'un trottoir, ça gère l'arrêt et le stationnement. Donc, quand la ligne jaune est continue comme ici, on a le droit de rien faire, ni l'arrêt, ni le stationnement. Donc, même un arrêt bref, pendant que je m'arrête pour déposer quelqu'un, descendre un passager. Donc, non, même si c'est bref, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Par contre, si ça aurait été des pointillés, là, j'aurais pu faire un arrêt, mais pas stationner. Bien, mais là, aucun des deux, la ligne est continue. Donc, bonne réponse B et D. Question 35. Ma vitesse est limitée à 70 km heure. Réponse A. 90 km heure. Réponse B. 110 km heure. Réponse C. Donc, ici, nous nous trouvons sur une deux fois de voie séparée par un terre-plein central. Donc, généralement, sur ces routes-là, sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 110 km heure, voire même 130, si c'est une autoroute. Sauf qu'ici, justement, c'est précisé le contraire, on a une limitation spécifique. Alors, on a une limitation à 70, mais elle est affectée au transport de marchandises, dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes. Donc, ce panneau 70 ne nous concerne pas. Ce qui va nous concerner, c'est le 90 km heure. Donc, moi, ma vitesse va être limitée, ici, sur cette route, à 90 km heure. Bonne réponse B. Réponse B. Alors, pour s'installer au poste de conduite, on règle dans quel ordre ? Donc, on va régler en premier le siège. On va l'avancer, reculer, le dossier, etc. Ensuite, on va régler les rétroviseurs. Alors, pourquoi on va régler le siège avant les rétroviseurs ? Parce que si je règle mon rétroviseur, je règle mes rétroviseurs toujours par rapport à ma vue. Si jamais j'approche, par exemple, mon siège, mon rétro sera mal réglé. Donc, on peut régler les rétroviseurs avant le siège, mais on sera de nouveau, généralement, obligé de retoucher au rétro, puisque j'ai déréglé mon siège. Donc, pour ne pas perdre de temps, c'est une question de logique. Je vais d'abord régler mon siège, les rétroviseurs, et ensuite boucler ma ceinture. Bonne réponse A. Question 37. Je ralentis ? Réponse A. Je maintiens mon allure ? Réponse B. Je serre à droite ? Réponse C. Alors ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, ici, nous circulons sur une route de campagne, en ligne droite, donc personne devant nous, donc personne, pas de piétons, etc. Donc, aucune situation dangereuse. Par contre, qu'est-ce qu'il se passe dans le rétro ? On s'aperçoit qu'on a un usager derrière nous, et il a mis son clignotant, donc il va nous dépasser. Donc, la règle, quand on est dépassé, au niveau de l'allure, il faut garder son allure. Donc, je maintiens mon allure. Et, bien sûr, pour faciliter son dépassement, on va serrer le plus à droite possible. Donc, ça, il faut le savoir. Quand on est dépassé, il y a deux choses à faire. Je garde mon allure, et je serre à droite. Bonne réponse, B et C. Question 38. Pour éliminer un verre d'alcool en dose barre, il faut environ une heure. Réponse A. Deux heures. Réponse B. Trois heures. Réponse C. Alors, pour éliminer un verre d'alcool en dose barre. Alors, une dose barre, Donc, pourquoi on parle toujours de dose barre ? Parce que c'est réglementé. Ce qu'il faut savoir, donc, si vous allez dans un bar, et vous prenez un verre d'alcool, n'importe lequel, on aura à peu près 0,20 g, donc, par litre de sang, au niveau alcool. Donc, un verre d'alcool dans un verre d'alcool dans un bar, on va parler dans le sang, je vous rappelle, il y a deux mesures, dans le sang et dans l'air, et généralement, on parle dans le sang. Donc, là, on va rester la mesure dans le sang. Donc, un verre d'alcool dans un bar égale à 0,20 g. Ensuite, donc, l'élimination, donc, se fait, après, ça dépend, mais entre à peu près 0,10 et 0,15 g par heure. Donc, voilà, ça dépend des individus. Donc, une heure, donc non. Si on prend 0,10, donc, ça ne sera pas suffisant pour éliminer 0,20. Donc, il faut environ deux heures, bien sûr, pour éliminer 0,20. Si j'élimine à peu près 0,10 par heure, il me faut deux heures pour faire 0,20. Donc, environ deux heures. Bonne réponse B. Question 39. Le disque du jeune conducteur est correctement positionné sur ce véhicule ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le disque du jeune conducteur, donc, c'est le disque A. Donc, pour nous signaler apprenti, est-ce qu'il est correctement positionné sur ce véhicule ? Alors, le disque A, il doit être toujours posé sur la carrosserie, pas sur la vitre arrière. Alors, pourquoi ? Parce que ça gêne la visibilité. Dans le rétro, je vais moins bien voir, et si jamais je me retourne, pareil, ça va gêner au niveau de la visibilité. Donc, un disque A doit être mis sur la carrosserie. Au moins, ça ne gêne pas la visibilité. Donc, non, il est mal positionné. Bonne réponse B. Question 40. Alors, ici, nous arrivons donc à la bord d'un virage. et nous roulons à 70 km heure. Alors, on peut s'apercevoir que ce virage, vu comment il tourne, il est assez serré. Ce qu'on peut appeler un virage assez dangereux. Donc, bien sûr, si je continue à 70 km heure, ça va être dangereux. Donc, je vais freiner pour réduire mon allure et arriver plus doucement pour ce virage serré. Donc, bonne réponse B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501